Bonjour à tous, des fois il peut arriver qu'un juif pense que vu il a fauté, il s'est mal comporté, Dieu l'a abandonné, c'est fini, il n'a plus de lien avec Dieu, que Dieu en préserve. Aujourd'hui, voyons une sikhah que le rabbi a dit, le dixième jour du mois de Shvat Tav Shinyoud Gimel 5713, le jour de Hiloula du rabbi précédent. Le rabbi précédent est décédé en 1950, le jour de son décès, qui était aussi le jour du décès de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, le rabbi précédent a laissé un mahamar, un discours chassidique, pour étudier à la mémoire de sa grand-mère, et il s'est avéré que c'était son jour de Hiloula à lui-même, et le rabbi a considéré ce mahamar de manière très très importante, en tant que même que le testament du rabbi précédent, ce mahamar commence avec les mots « bâti les gani », « je suis venu dans mon jardin ». Dans ce mahamar, dans ce discours chassidique, entre autres, il parle du « shtout », de la folie, de la folie positive, de savoir se dépasser. Il y a le chemin qui est normal, la compréhension, la logique. Il y a, lorsque quelqu'un va se détourner de ce chemin-là, ça peut être plus bas que la logique, « shtout de le umadze », une folie négative, ça peut être un « shtout d'ikdusha », une folie sainte, une folie positive, se dépasser, aller au-delà de la logique. Cela est lié avec la paracha de Nasvo, dans laquelle on dit « kitiste isto », lorsque une femme va se détourner du droit chemin. Cette femme-là s'appelle la femme Sota. Le mot « kitiste » s'écrit avec un signe, « tête », « he », ce signe et ce tête qui ont la même racine que « shtout ». En effet, « tiste » qui veut dire « dévier », il y a aussi dans mon gage de « shtout » qui veut dire « dévier », « dévier de la logique », au-delà de la logique ou en-dessous de la logique. » En effet, dans la paracha de Nasvo, on nous parle d'un homme, on va dire par exemple Rouven, qui a dit à sa femme, par exemple Rachel, il a dit « je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne », par exemple, donc t'isoler avec Shimon. Et il s'avère que Rachel s'est, oui, isolé avec Shimon. La Torah nous dit, vu qu'on ne sait pas si cette femme, elle a été souillée ou pas, son mari, Rouven, va aller avec elle au Beth Amigdash au temple. Là-bas, on va leur faire boire ce qu'on appelle les eaux de la Sothra. Si la femme a fauté, a été souillée, s'est souillée, à ce moment-là, elle va mourir. Et sinon, si elle était pure, « v'nicta, v'nizeh, zara », elle va avoir des enfants et tout ira bien. Ça, c'était juste l'introduction, donc, pour la Sikha que nous allons étudier. Le rabbi nous dit, dans le Mahamar, dans le discours chassidique de Bati Légani du rabbi précédent, il explique donc la notion de « shtout de l'umadzeh », donc la folie négative, donc des forces du mal. Et pour cela, il ramène la preuve du verset qui « tis te ishto » lorsque la femme va se détourner du droit chemin. En effet, « tis te », il y a la même lettre, donc « shtout » qui veut dire aussi la folie, juste que « shtout », c'est avec un « shin » et « tis te », c'est avec un « sin ». En hébreu, ça s'écrit la même chose, le « shin » et le « sin », c'est juste si le point est à droite ou il est à gauche, mais c'est la même racine. Dans la chassidoute, tout est précis. On comprend donc que si on a besoin de ramener un verset, ce n'est pas juste pour dire « ah, t'as vu ? » « Je sais te ramener un verset », non. C'est parce que ce verset-là, il est lié avec le sujet de lequel on est en train de parler. Donc, ce n'est pas juste qu'il y a un lien entre le verset « tis te » et « shtout » parce que les deux, ils ont la même racine, mais le contexte de « tis te » et « shtout », le contexte de la femme qui s'est détournée du droit chemin est lié avec la folie négative. Et le rabbin nous dit qu'en effet, à première vue, on comprend tout à fait le lien entre le verset et ce qui est dit. Parce que nos sages apprennent qu'un homme, un être humain, ne transgresse la volonté de Dieu uniquement s'il a un esprit de folie qui lui rentrait dans la tête. Et nos sages disent « d'où on apprend ça ? » Parce qu'il y a écrit « kittis te ishto » lorsque la femme va se détourner. On voit que la femme s'est détournée. Elle a fait une « navera », une transgression. Elle ne s'est pas comportée comme il fallait. Et on voit qu'on utilise donc pour un « shtout » pour une folie négative, cette femme qui s'est détournée. Le verset « kittis te ishto » et on nous dit que toujours, quand un juif il faut, c'est toujours un « roi » à « shtout » une folie. Très bien, donc on voit le lien entre la femme qui s'est détournée et le « shtout » la folie lorsque quelqu'un fait une « navera » une transgression. Mais le rabbin dit, ça même, ça demande d'explication. Pourquoi les sages ont besoin de ramener ce verset-là ? Il y a plein d'explications de nos sages qui n'ont pas une preuve d'un verset. Si les sages ramènent un verset « kittis te ishto » pour nous dire qu'il y a cette folie quand quelqu'un y fait une « navera » et une transgression, pour nous dire que quand quelqu'un y fait une transgression, on apprend ça du verset « kittis te ishto » c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Il faut comprendre le lien entre la femme sota, la femme soupçonnée d'adultère avec une transgression qu'un juif peut théoriquement faire « khas et shalom ». Encore plus que ça, le rabbi renforce ta question. Pourquoi on ramène cette preuve-là que lorsqu'un juif fait une transgression, on ramène cette preuve-là d'une femme qui est soupçonnée d'adultère ? Réfléchissons. Il y a une règle logique comme tout qui dit « yach bichlal ma taïm mané » dans 200, il y a 100. « Mané » c'est une pièce donc il vaut 100, 100 zouz. Donc dans 200 zouz, c'est comme un euro on dirait, donc dans 200 zouz, il y a 100 zouz. Mais si tu me parles de 100, dans 100, il n'y a pas de 100. Alors pourquoi lorsqu'on veut ramener une preuve que quand quelqu'un il fait n'importe quel avera, un avera on va dire à 100, pas à 200, on ramène une preuve d'une avera qui a 200, qui tistiche de la femme qui s'est détournée. La femme qui s'est détournée c'est une avera donc qui est à 200. Mais nous on veut dire que même lorsque quelqu'un il fait une avera donc de 100 et il s'est détourné, il a un roi hâchtout, il a une folie. La règle « En adam over avera l'enkenny chas b'hâchtout » cette règle-là, elle est dite pour toutes les averas, toutes les transgressions, même une transgression entre guillemets légère, même ce qu'on appelle un « digdu khalch » elle dit qu'il serait une petite précision que les sages ils ont dit de faire. Et jusqu'à « Kadesh atmech abemoutar » elle a sanctifié même dans quelque chose qui était permis, qu'il faut se sanctifier. Dans le Tani, c'est expliqué, la raison elle est, si la personne ne sanctifie pas pour Akadosh Baruch ou même dans quelque chose qui est permis, il transgresse la volonté de Dieu. C'est même dans « Kadesh atmech abemoutar l'arbre » donc ça aussi, il y a cette notion-là de ne pas transgresser la volonté de Dieu. Alors la question elle est, pourquoi la preuve pour n'importe quelle avera, même une petite entre guillemets avera, dont on l'apprend, on l'apprend de « Kitis te ishto » lorsque la femme, elle a soupçonné d'adultère, c'est une faute qui est très très grave pour nous ramener une preuve pour quelque chose de petit. Il fallait ramener plutôt une preuve pour même une petite avera, la personne elle a un roi, un roi, une folie, à plus vendre raison pour la grande. Là on a dit, on va dans le sens inverse a priori, on va chercher donc la grande avera de la femme qui est soupçonnée d'adultère, là-bas il y a un roi, un roi, un roi, un roi, un roi, pour nous dire même dans la petite avera, qui dit que dans la petite avera aussi il y a un roi, l'explication est la suivante, le rabbi va nous donner deux explications. Première explication donc pour nous dire le lien entre « Kitis te ishto » la femme qui est soupçonnée d'adultère qui s'est détournée avec le « Eina la movera vera » qu'un homme lorsqu'il fait une transgression s'est lié avec la femme soupçonnée d'adultère, il y a deux manières comment l'expliquer. La première manière, la loi de « Kitis te ishto » qu'une femme s'est détournée, elle est dit uniquement à propos d'une femme qui est mariée, et une femme qui est mariée, qui a eu un rapport avec quelqu'un qui n'a pas le droit, elle l'appelait « Zona » dans la Torah. « Zona » ce n'est pas comme on traduit en français « prostituée ». « Zona » c'est une femme qui est interdite dans certains critères pour le « Kohen » ou pour le mari ou dans certains cas si elle a fait ça intentionnellement. Mais en tous les cas, on est dit ici qu'uniquement si la femme était mariée, ce qui nous intéresse ici c'est qu'elle est mariée. Ce n'est pas le cas d'une célibataire. C'est vrai que d'après l'opinion de Rabbi Eliezer. Si un célibataire a eu un rapport avec une célibataire, il la rend le titre de « Zona ». Mais ça, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Eliezer. La loi n'est pas comme lui. Le Rabbi revient à ce qu'il est en train de dire que pourquoi cette avéra, cette transgression est tellement grave ? C'est parce que cette femme elle est mariée. Ce qui nous intéresse, la femme, elle est mariée. Et c'est ça le problème qu'il y a ici dans la femme Sota parce qu'elle est mariée. Eh bien, il y en a de même aussi en ce qui concerne la notion de chaque juif s'il va fauter. C'est parce qu'il a une folie. Lorsqu'un juif, il fait une transgression, il se sépare de Dieu. Et chaque avéra, la raison pourquoi chaque transgression, elle fait un bgam, mais elle fait un défaut. C'est parce que le juif, c'est la femme de Dieu. Parce qu'il est la femme de Dieu. C'est pour cela qu'il y a un problème si le juif, il va fauter. Pour développer cette notion-là que le juif, c'est la femme de Dieu, tout d'abord, voyons la particularité, la finesse du peuple juif. Basé sur ce que le Zohar nous raconte, qu'un jour, un philosophe a demandé à Rabbi Lazar. Il lui a dit vu que le peuple juif, c'est le peuple qui est élu parmi toutes les nations, pourquoi ils sont tellement faibles par rapport aux autres nations ? Et Rabbi Lazar lui a répondu justement, vu qu'ils sont élus de tout le monde. Ils ne peuvent pas supporter des déchets, des résidus comme des reptiles et des rampants sur le plan spirituel, des choses qui sont sales. Et de la même manière, donc, ils ne peuvent pas les supporter aussi matériellement. Cette idée-là, le Rabbi, il rajoute comme une sorte de parenthèse. C'est comme ça s'est expliqué dans le Mahamar qui a été dit dans ce Fabringen de Yud Shvat 5713. Le Rabbi a expliqué dans le Mahamar la différence entre les juifs et les non-juifs en ce qui concerne l'unité de Dieu qu'en ce qui concerne un non-juif. Si le non-juif, il dit Dieu, c'est le Dieu des dieux, il considère encore d'autres dieux, mais il dit que Dieu, c'est le Dieu des dieux, eh bien, ce n'est pas considéré qu'il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu. parce que pour le Goy, c'est bien, ça passe, mais pour un juif, vu que le juif, il a un niveau encore plus haut, eh bien, dans n'importe quelle transgression que le juif fait, il devient séparé totalement de la divinité. Et comme la Mouraz a dit dans le Tagne, il est encore plus séparé de Klippa et Citra à des forces du mal au moment où le juif est en train de fauter. Donc le juif, il a une finesse et parce qu'il a une finesse, donc chaque petite chose est plus importante. Le Rabbi continue à nous dire que le peuple juif ressemble au cœur. De la même manière que le cœur, qui est parti, donc le meilleur de la particularité de tous les membres, il ne peut pas supporter des déchets, des résidus, même si ils sont très très fins, de la même manière le peuple juif aussi. Maintenant qu'on a dit donc la particularité du peuple juif, on va comprendre le lien entre Kétiste et Ishto, la femme qui est soupçonnée d'adultère, qui s'est détournée du droit chemin avec un homme qui fait une transgression. Le peuple juif, eux, c'est la femme de Dieu. Dieu, c'est le mari et le peuple juif, c'est la femme. Et ça, tous les époques, même lorsqu'on est en exil. Vrai, il y a une différence dans le titre qui est donné à Dieu aujourd'hui et le titre qui est donné à Dieu dans les temps futurs. Aujourd'hui, Dieu est appelé Baal et dans les temps futurs, Dieu est appelé à être Ishto. Mais ça, c'est la différence dans le titre qu'on va donner. Mais quoi qu'il arrive, Dieu, il est le mari du peuple juif. D'ailleurs, comme on retrouve dans le verset, et comme ça, j'explique que le verset a une réponse au peuple juif qui a dit qu'est-ce que Dieu veut de nous ? Qu'est-ce qu'un époux peut vouloir de la femme qu'il a répudiée ? Qu'est-ce que Dieu, le mari, veut de sa femme ou de nous, le peuple juif qu'il a à répudier ? Et en réponse à cela, Dieu dit par le prophète, où est l'acte de divorce de votre mère par lequel je l'aurais répudiée ? Vous avez vu ça ? C'est-à-dire que Dieu, il est d'accord sur ce principe-là qu'il est considéré donc le mari du peuple juif. Il dit, mais je ne vous ai jamais répudié, je ne vous ai jamais divorcé. En effet, nos sages disent que Dieu ne peut pas changer le peuple juif avec une autre nation, Chazé Shalom. C'est impossible. Alors, nous sommes la femme de Dieu. Mais non, une femme, Ezohi Ishak Sheyra, c'est quoi une femme dont il est kacher ? C'est une femme qui fait la volonté de son mari. Donc, nous, le peuple juif, on doit faire la volonté de Dieu, notre mari. Donc, quelle que soit la moindre avéra, mais la moindre transgression, même une transgression légère, et même une transgression sur Kadesh de se sanctifier dans quelque chose qui est permis, si quelqu'un l'a transgressé, eh bien, ça y est, il ne fait plus le Rotson Abba, il ne fait plus la volonté du mari. Donc, il n'est plus Ishak Sheyra, il n'est plus la femme qui est kacher. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, vu que le peuple juif est la femme de Dieu, c'est pour cela qu'on nous fait le parallèle avec une femme qui est soupçonnée d'adultère, pour nous dire que lorsque le juif transgresse la volonté de Dieu, quelle que soit la transgression qu'il va faire, même une avéra cala, même une avéra qui est très légère, on nous donne l'exemple d'une femme qui est soupçonnée d'adultère, non pas par rapport à la gravité de la transgression que cette femme, elle a faite, mais par rapport au lien de femme avec l'homme, du mari avec la femme, de la femme avec le mari. C'est par rapport à ça qu'on nous donne l'exemple de la femme qui est soupçonnée d'adultère, pour nous expliquer qu'à travers chaque avéra transgression que l'on préserve, l'homme devient tout à fait séparé de Dieu, même lorsqu'il y a des choses qui sont permises et qu'il ne se retient pas de ces choses qui sont permises, il se sépare d'Akadosh Baruch. Et pour ça, on ramène le verset qui titige, donc la femme, elle se sépare, non pas juste pour ramener une preuve en effet, mais ça nous donne une explication. Pourquoi ? Pourquoi lorsqu'un juif, il va faire la moindre chose qu'il n'est pas comme Dieu le veut, il va se séparer de Dieu ? La raison, elle est parce que l'âme, l'âme animale, le corps du juif, l'âme divine, tout, tout ensemble, c'est la femme de Dieu. Et c'est quoi une femme qui est cachère ? C'est une femme qui fait la volonté de son mari. Donc la moindre volonté de Dieu, elle est très importante. Donc ça, c'est la première explication par laquelle le rabbi nous a bien expliqué quel rapport entre un homme qui a un ch'tout, qui a une folie, et pour cela, donc il fait une transgresse à la volonté de Dieu, quelle que soit une petite volonté, une légère volonté, quel rapport avec la femme qui est soupçonnée d'adultère, le rapport il est que nous sommes la femme de Dieu et une bonne femme fait la volonté de son mari. Donc un bon juif fait la volonté de Dieu et sinon il se sépare de Dieu. Ça c'est une manière comment expliquer le lien entre la folie de quelqu'un qui a transgressé la volonté de Dieu avec le lien avec la femme qui est soupçonnée d'adultère. Une deuxième manière le rabbi nous dit le cas de laquelle on parle qui tiste c'est tout à fait une deuxième manière d'expliquer. On ne parle pas ici qu'on est sûr et certain que la femme s'est souillée. Cette femme s'est seulement isolée. La Rachel s'est isolée avec Shimon alors que Rouven son mari lui avait dit de ne pas le faire. Mais c'est possible que Rachel n'a pas été souillée elle est pure. Ça manque quoi ? Le fait même que Veniste le fait même qu'elle s'est isolée on appelle ça qui tiste on dit elle s'est détournée du doigt chemin et on appelle ça d'ailleurs un acte animal parce que elle amenait un sacrifice d'orge. L'orge c'était à l'époque pour les animaux et c'est considéré un sacrifice qui est lié avec l'animal et les sages demandent pourquoi elle amène un sacrifice d'orge en général on amène un sacrifice de blé. Pourquoi d'orge ? Parce qu'elle s'est comportée comme une animale. ce que le rabbi veut dire le fait même qu'elle s'est isolée et qu'on est en train de la soupçonner c'est un acte animal bien qu'à priori on pourrait dire un instant on n'est pas sûr et certain qu'elle est devenue impure alors on va la présumer qu'elle est pure qu'elle est cachère et la majorité des filles juives sont toujours cachères pourquoi on lui dit tu dois amener un sacrifice avec un aliment animal avec de l'orge seulement quoi ? Le rabbi le dit parce que le fait même en effet qu'on peut la soupçonner seulement qu'elle est impure ça même déjà c'est un acte animal parce que chez les filles juives il ne doit même pas y avoir une situation qu'on peut soupçonner mais le rabbi veut nous souligner que quand même bien qu'elle s'est isolée et ce qu'elle a fait c'est appelé un acte animal et même elle a interdit à son mari tant qu'elle n'a pas bu ses oeufs le mari et la femme n'ont pas le droit d'être ensemble mais ça c'est important à un moment parce qu'en vérité elle ne s'est pas souillée venister elle s'est isolée après lorsqu'elle va boire ses oeufs on va voir qu'elle est pure et comme la Torah dit après qu'elle va boire ses oeufs venicta venisraza si elle était pure maintenant elle sera purifiée elle sera propre elle va voir la descendance sur le plan spirituel entre le juif et Dieu lorsqu'un juif on garde l'idée qu'on a dit avant que le juif c'est la femme de Dieu mais le point est différent ici on dit que lorsqu'un juif il a transgressé une avera c'est un roi je trouve en effet c'est une folie mais attention le juif il ne s'est pas souillé par rapport à Dieu ce n'est pas comme la femme qui s'est souillée par rapport à son mari parce qu'en effet on ne sait pas ici qu'elle était souillée on dit juste qu'elle s'est isolée et chez le juif ça n'existe pas donc il s'est souillé il y a ici un hester il a été voilé le juif il a une parcelle de Dieu dans lui et cette parcelle de Dieu il l'a donnée à personne d'autre urvodi l'achèrloéten urvodi mon honneur qui fait référence à l'honneur de Dieu mais qui fait référence à l'étincelle divine qu'il y a dans chaque juif n'est donnée à personne d'autre ne va pas dans les forces du mal ne peut pas être souillée seulement quoi pour un certain moment il y a un acte animal qui a été fait c'est présenté sous forme d'un animal d'acte animal mais finalement elle sera purifiée elle va avoir un enfant sur le plan spirituel elle veut dire que le yidach même celui qui a été repoussé pour un moment de Dieu va se rapprocher finalement de Dieu alors l'abbé nous dit c'est sûr ça c'est encore une raison pourquoi on dit à un juif que quand il faut il s'enrouge toute cette folie là c'est comme la femme soulée d'adultère pour nous dire sache que la folie qu'il y a chez le juif qui transgresse la volonté de Dieu c'est pas une impureté c'est uniquement un acte animal et seulement pour un moment mais finalement on va voir que c'est pas un acte animal que tout va bien dans la suite de la Sikra originale lorsque le Rabbi l'a fait le Farbringin il a parlé suite à cela donc de la Chassidout et comment dans la Chassidout il n'y a pas de de Dieu de Dieu et comment il y a la Ardout de Dieu l'unité de Dieu qui est totale etc et suite à cela le Rabbi a conclu donc une autre Sikra et c'est ce que dans la Sikra que nous sommes en train d'apprendre maintenant on n'a pas donc ce morceau-là qui parle de Chassidout et directement la conclusion et le Rabbi nous dit lorsqu'un homme il pense qu'il y a quelque chose d'autre à part Dieu il est confère c'est une manière de nier Dieu finalement et à plus de votre raison c'est quelqu'un il sait qu'il a transgressé une transgression transgression que ce soit seulement des rabbins d'ordre rabbinique ou pire que ça c'est un gros shtout c'est une folie un juif pourrait penser suite à ça quand le verset dit Tzion qui fait référence à Yerushalayim au peuple juif il dit que Dieu m'a abandonné Dieu m'a oublié et bien on ramène le verset on dit la même manière qu'une femme qui s'est isolée est vraie elle est interdite à son mari pour un moment mais elle n'est pas elle n'a pas été souillée après elle sera permise à son mari encore plus que ça elle va avoir la descendance comme le sage dit sur le verset Vinicta Venislazara que après qu'elle a bu ses eaux-là si elle était pure si jusqu'à présent lorsqu'elle enfantait elle enfantait avec difficulté dorénavant elle va enfanter avec facilité si jusqu'à présent elle enfantait des filles elle va avoir des garçons elle a pris une opinion ça va encore plus loin que si jusqu'à présent elle n'enfantait pas Venislazara dorénavant elle aura oui des enfants alors sur le plan spirituel le rabbi nous dit c'est la même chose aussi bien qu'un juif y sait combien de ch'toutes de folie négative il a dans lui-même mais il ne doit pas baisser les bras il ne doit pas être mélancolique de cela il doit savoir qu'il n'a jamais été souillé il n'a jamais été impur parce que mon honneur c'est à dire l'étincelle divine qui se trouve dans chaque juif elle n'est pas donnée à quelqu'un d'autre elle ne va pas dans les forces du mal seulement quoi le juif en effet il a fait un un acte animal et c'était uniquement pour un certain moment mais finalement elle va être pure la femme elle va avoir des enfants c'est que le juif il est pur il va avoir des enfants c'est l'amour et la crainte qui représentent garçons et filles quand même on dit cette dame va avoir des garçons sur le plan spirituel qu'il va avoir des garçons alors qu'on dit qu'il va avoir l'amour et la crainte ça c'est le garçon et fille dans l'idée pourquoi c'est des garçons c'est à dire que son amour et sa crainte vont venir par ses efforts à lui-même non pas par quelque chose qui vient d'ailleurs qui ne va pas être juste un mécabel qu'il reçoit pour la femme qui réceptionne mais qui va être un donneur c'est à dire que lui-même donc c'est par ses propres efforts donc il arrive à cette ave aveira à cet amour et cette crainte qui représentent ces garçons-là et à ce moment-là il va y avoir donc l'union entre le mari et la femme entre le juif il va dévoiler la shrina la présence divine qui est dans lui dévoiler l'intérieur de sa néchama sur le plan spirituel ça représente dévoiler le machi qui est dans chacun de nous qui est une préparation pour la venue du machi général qui va délivrer le monde entier de cet exil mais à se rappeler qu'un juif n'est jamais souillé un juif est toujours attaché à Kadosh Baruch ou quoi qu'il arrive le juif c'est la femme de Dieu il reste attaché à Dieu que Dieu fasse que très prochainement on va voir le mariage du peuple juif avec Dieu lors de la venue de Mashiach Now une excellente journée